Bonjour, je pourrais vous faire croire que je suis en vacances, quelque part en Orient, mais ça n'est absolument pas ça, je suis à Metz. J'ai mon ami Michel Grop, qui est archetier, je vous le présente, il est là. Michel, bonjour, on va essayer de porter un peu de la voix. Je te laisse te présenter peut-être où est-ce qu'on est ici, alors, et tu es. Bon, Michel Grop, je suis de mon métier archetier, j'ai fait aussi des instruments par le passé, des violons, des viols, mais je me suis spécialisé par la suite dans les archets. Mais les archets d'une époque bien précise, 17e et 18e siècle, j'ai vraiment une clientèle, si je peux dire, très, très spécifique, qui fait de la musique ancienne, ce qu'on appelle musique ancienne maintenant. Et ce sont des gens qui ont besoin de retrouver la façon de jouer qu'on avait à ces époques-là, sur des instruments qui sont montés aussi, même si ce sont les violons, comme on connaît, mais ils sont dans leur état d'origine, c'est-à-dire un petit peu différent, ce sont des détails pour les profanes, bien entendu, mais ça a une importance extrême sur la façon d'interpréter ces répertoires. Et la chose essentielle, c'est l'archet, qui permet d'articuler ces musiques d'une façon totalement différente de ce que pourrait faire un musicien qui fait conservatoire traditionnel, moderne de nos jours. D'accord. Et cet instrument, il s'appelle comment ? Ah ça, je me s'appelle mon chéri, déjà. J'appelle mon chéri. Non, non, non. Et ce qui s'appelle, je plaisante, c'est surtout ce que j'ai rire tous ces instruments. Ah oui. Je suis entouré de... C'est une histoire d'amour. Entouré de beauté. Oui, voilà, exactement. Une histoire de beaucoup. Et je ne suis pas très fidèle en amour, puisque je passe d'un à l'autre. Bon, celui-ci, il m'est très cher, parce que c'est un instrument indien, très exactement du Bengale, il s'appelle Israj, et c'est un instrument qui, donc un accord frotté, bien sûr, qui permet justement de retrouver un peu l'articulation des chanteurs, puisque la musique indienne, comme beaucoup de notre musique, est une musique qui est d'essence vocale, qui essaie d'imiter la voix, qui est le plus bel instrument de la création, bien sûr. Et nous, notre instrumentiste, on s'échine à essayer désespérément de reproduire ce que la voix est capable de faire naturellement. Et celui-là est particulièrement apte à faire sur le melodie. Et là, sur le moment où on se décide, on se décide de faire naturellement. Et là, sur le moment où on se décide de défi. Et là, sur le moment où on se décide de faire naturellement, on se décide de En compte tenu de la spécificité de ce que tu fais, Archetier, sur des instruments orientaux anciens d'une période très précise, est-ce qu'on peut dire aussi que tu es historien de ces instruments ? J'essaie de leur redonner une histoire, si on peut dire, si on peut parler d'histoire. La musicologie, c'est un domaine encore très particulier et qui demande parfois des études un peu académiques. Moi, je ne suis pas du tout dans l'académisme, je ne suis plus dans le sensime. Je pratique des musiques en les ayant écoutées très longuement et j'essaie de retrouver leur essence à travers divers instruments. Je t'ai vu, tu jouais sans partition, alors est-ce que tu peux nous parler de cette différence ? Parce que les musiciens ont des partitions, des choses comme ça. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont des partitions maintenant. Mais en Europe, il y a toute une période où on faisait de la musique d'une autre façon. C'est d'ailleurs la jonction qu'il y aurait entre mon métier et ma passion de musique extra-européenne, on va dire. C'est essayer de retrouver cette essence-là qui fait que l'improvisation souvent. Même à l'époque baroque, la musique avait beau être écrite, on écrivait un squelette. Après, il fallait mettre la chair dessus pour la faire vivre. Et à partir de Jean-Sébastien Bach, qui représente la fin de l'époque baroque justement, et on a commencé à noter tout. Les gens qui pratiquent la musique maintenant, depuis cette époque-là, sont de moins en moins interprètes, on peut dire. Ils sont exécutants plutôt. Mais ça, c'est un avis personnel que peut-être d'autres musiciens contesteraient. Mais c'est ce que je pense, c'est qu'on a perdu, avec une précision supplémentaire, on a perdu cette capacité à se laisser aller, à trouver des choses nouvelles à chaque fois, de ne jamais faire deux fois la même chose. C'est une autre façon. Les deux sont honorables. Je ne vais pas critiquer ceux qui pratiquent la musique dite moderne. C'est assez compliqué d'ailleurs, parce qu'on parle souvent de musique classique. Mais la musique classique en musique, c'est une période bien particulière, qui va justement du 1750 à la fin du 18ème. D'accord. On peut dire Haydn, Mozart, Bocherini, des gens comme ça. Ça, c'est une période que les spécialistes nomment de musique classique. Avant, c'était la musique baroque. Après, c'est la musique romantique qui appartient de Bétoiru. D'accord. Et ensuite, après, il y a une musique moderne, on va dire, qui est la musique du 20ème siècle. S'il y a, je ne sais pas, en France, des gens qui font ce que tu fais toi, archetier, sur ce type d'instrument ? Vous ne devez pas être non ? Oui, absolument. Là, en l'occurrence, c'est un mariage de raison, j'allais dire. Entre mon métier, c'est l'archet que je me suis fait, parce qu'il me convient bien. Mais l'instrument, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Il y en a un qui font ça très bien. Tu dis que ça, c'est ton archetier ? Pour cet instrument, c'est celui-là que je prends et pas un autre, parce que je l'ai conçu pour cet instrument. D'accord. Et il me convient. Chaque musicien a sa propre main et a besoin d'un outil qui convient. D'accord. Il n'y a pas d'archet universel, on peut dire. D'accord. Même dans le métier que j'ai fait pour les musiciens, je travaille essentiellement pour les gens du Poitouor, comme on dit, du violon, du alto, du violoncel. Et chaque musicien a sa main et sa façon de concevoir la musique. Donc, il n'y a pas d'archet qui fonctionnera pour tout le monde. Là, j'ai plein d'archets de différents modèles. Même si c'est le même modèle, ça ne conviendra pas à tout le monde. Il faut que les gens viennent dans mon atelier pour les essayer, pour essayer de trouver une complicité, si on veut, entre l'objet et puis la musique qu'on essaie d'interpréter. Je veux dire, il y a quelque chose de très personnel entre l'archet et le… Ah oui, c'est plus que personnel. C'est plus que personnel. C'est fusionnel presque. D'accord. Il faut… Et c'est même compliqué parce qu'il y a l'instrument. Par exemple, pour un violon, il y a le violon, il y a l'instrumentiste et il y a l'archet. Il faut que les trois fonctionnent ensemble. L'archet, c'est un outil par excellence de la mondialisation, parce que sur certains modèles, il y a le bois qui est en Amérique du Sud. Donc Brésil, Suriname, Guyane, c'est le meilleur bois pour ça. Le crin, donc, c'est la partie qui sert à frotter. C'est du crin qui vient de Mongolie, en l'occurrence. L'ivoire qu'on utilisait avant, tant qu'on avait encore l'autorisation de le faire, venait souvent d'Afrique. Ainsi que l'ébène qui était souvent utilisée pour les hausses, cette partie-là. Et parfois, il y avait aussi de l'anacre qui venait de l'Océanie. Donc la période que moi, je fabrique, c'est un peu plus simple. Il y a des choses un peu plus restreintes. On ne sait pas où s'il variait que ça. Mais le bois, en revanche, il vient de l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, c'est un petit peu tes origines à la musique, non, c'est ça ? Comme je disais avec mon frère, avec qui j'ai beaucoup partagé des choses en Alie, on a joué aux Indiens toute l'année. Vous avez joué aux Indiens toute l'année ? Quand on était jeune, on a joué, on a fait de la musique indienne d'Andine, on va dire. Et par la suite, on a fait de la musique indienne d'Am, ensemble. Donc, on a toujours préféré être Indien que Cowboy, d'ailleurs. Mais je suppose que derrière, il y a une énorme masse de travail. Moi, je suis autodidacte autant dans mon métier que dans la pratique musicale. Donc, oui, c'est beaucoup de travail, bien sûr. Énormément de travail ? Je travaille beaucoup de regard et d'écoute. Oui, beaucoup d'écoute, c'est ce qu'il me dit. Il faut savoir regarder, il faut savoir écouter, bien sûr. Et puis ensuite, il faut savoir reproduire le geste. On se trompe souvent au départ, comme tout le monde, mais l'erreur est très formatrice. Et je crois que tu fais partie, oui, du groupe Moussaphir. Est-ce que tu peux nous parler du groupe Moussaphir ? Une bonne de copains, non ? Avant tout, oui. Moussaphir, ça veut dire voyageur. D'accord. Donc, la base, c'est avec surtout un ami à moi, Stéphane Berda, avec qui je partage... Salut Stéphane. Oui, salut Stéphane. Avec qui je partage depuis 40 ans la musique. D'ailleurs, je l'ai rencontré en faisant la manche chez lui. Ah bon ? Oui, oui, on s'est au restaurant avec mon frère déjà et un autre ami. Et on venait faire la manche chez lui. Et puis, fil en aiguille, il a pris sa guitare. Et puis, il nous a accompagné. Mais on aime surtout faire la musique pour des gens qui nous écoutent. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir un auditoire nombreux. Je préfère avoir trois personnes qui écoutent que 100 personnes qui écoutent une oreille discrète. Distraite, je veux dire. Donc, des instruments d'origine souvent orientale, etc. Toi-même, donc, tu as des origines orientales ? Non. Je suis un Gaulois. Mon père était allemand, alors... Bon, je... Disons que ma famille a beaucoup navigué entre les frontières, on va dire. Justement, moi, je suis un moussaphir, un villageur. Si tu voudrais dire encore quelque chose sur les archers, sur... Ben, bon... C'est-à-dire que mon métier, il paraît, comment dire, accessoire. Parce que l'archer, quand on regarde un violoniste, c'est pas la première chose qu'on regarde. On regarde, en général, soit le violoniste ou l'instrument. Or, c'est le prolongement du bras. L'archer, c'est ce qui produit le son, on promis. Et c'est souvent ce qui caractérise le jeu d'un violoniste, par exemple. L'archer est prépondérant, maintenant. C'est le prolongement du cerveau, presque. Parce que la musique, elle part quand même du cerveau. Ensuite, elle va dans le bras. Et c'est le bras qui produit l'émotion. Ça vient de là, quoi. Ça va reproduire ce qu'on a dans la tête et dans le cœur aussi, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et une dernière question. C'est-à-dire, s'il était possible comme ça, parce que moi, je vis un petit moment magique, là. S'il était possible comme ça, de faire venir quelqu'un, quelque chose... Qu'est-ce que tu voudrais que ce soit, là, maintenant ? On est dans la magie, donc tu peux tout te permettre. Je vais faire venir quelqu'un ? Ouais, peut-être, ouais. Certainement des grands vocalistes d'âme du siècle passé, qui sont pour moi... Qui sont bien sûr tous disparus. Mais il y en a certains qui ont laissé des traces discographiques. Un des premiers coups de cœur que j'ai eus, c'était un chanteur, Abdul Karim Khan, qui s'appelle. Pardon, tu peux le dire. Abdul Karim Khan, qui a été enregistré à l'époque, donc, des 78 tours. Autant dire que les morceaux durent 3 minutes 50. Et ces gens-là avaient la magie d'arriver à restituer l'esprit d'un araque. Il y a un rax, donc c'est un mode. Il faut un mode et un morceau de cette époque, en si peu de temps. Alors que les musiciens actuels qui font de la musique indienne, ils mettent parfois une heure ou deux heures à développer un rax. Donc, si je devais faire du quelqu'un, ce serait quelqu'un comme ça, parce qu'il avait tout compris, quoi. D'accord, d'accord. Mais je ne sais pas si ce serait en capacité d'entendre ce qu'il me dirait, d'ailleurs. Mais bon, vous vous retrouveriez autour d'un instrument, sûrement, et puis autour de la musique, quoi. Je te remercie infiniment. Mais c'est moi inquiétant. Merci, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.